Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h. Les titres à notre... La brigade d'assainissement vient d'être mise sur pied. Elle aura pour rôle de sensibiliser les populations sur la célébrité. Les contre-événements seront soumis à une amende. Ce sera tout pour les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. La situation économique du pays était au centre de l'échange à l'hôtel du gouvernement, Patti Tunduangou et Marcel Moubenga. La situation économique du pays est stable. Constaté la réunion de la conjoncture économique qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King à la primature, c'est mercredi 11h. Les recettes sont sur une bonne voie, mais servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et courantes et très peu aux investissements. Face à ces constats, les chefs de l'exécutif national recommandent qu'au prochain Conseil des ministres qu'une proposition de réduction des trains de vie du gouvernement soit faite. Notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Un autre problème rélevé, c'est celui de la lenteur dans l'application de l'arrêté ministériel portant baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Et le Premier ministre a instruit que les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Quant à la baisse des prix des produits surgelés, le Premier ministre a instruit qu'un panel des ministres soit mis en place pour les suivis dans les buts d'accélérer sa matérialisation. Le Premier ministre a insisté et que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse des prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé n'est jurqué sur l'amélioration du social des Congolaises et Congolais. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a reçu le maire de la ville de Lubumbashi. Au menu de leur échange, la viabilisation des nouvelles constructions pour respecter plutôt les normes des provinces et des Tchala. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, que la République a les devoirs d'honorer, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Agilouandou Mbouyou a échangé mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki Anjanjoumi, maire de Lumumba-Ville, ville nouvellement créée pour honorer le héros national Patrice Emery Lumumba. La patronne de la nouvelle ville se dit satisfaite après cette entrevue avec l'aménageur national. Jusque-là, rien n'est fait sur Lumumba-Ville. Moi qui vous parle ici, je n'ai ni bureau ni logement. Alors je suis venue voir son excellence, le ministre d'État. Moi je rentre très contente parce qu'il m'a dit, c'est son problème, il en fait son problème, d'ailleurs c'est dans ses attributions. Je pars quelque peu consoler et je peux vous dire que je peux dormir aujourd'hui. Le ministre d'État, Guilouandou Mbouyou, a profité de cette occasion pour assurer à son interlocuteur la disponibilité de l'agence nationale de création de villes, Anna Crévy en sigle, agent sous sa tutelle, d'accompagner la mise en œuvre de cette décision du chef de l'État pour une Lumumba-Ville avec des infrastructures de base comme des bâtiments publics, des centres commerciaux, des parcs d'attraction, des écoles, des hôpitaux, l'eau et l'électricité. C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'été dans ses débats et autres activités. Ces derniers pourront reprendre leur activité si et seulement si la population respecte les gestes barrières pour éviter la contamination d'excite. Le docteur Mouyembe qui félicite l'équinois, il dit que les cas guéris du Covid sont nombreux, une baisse que les autres provinces doivent suivre plus tôt, suivez ce reportage. Au cours de son point de presse hebdomadaire d'ici 11 août 2021, les coordonnateurs du secrétariat technique a la réponse contre la Covid-19. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum a évoqué plusieurs points. La bonne information c'est quoi ? C'est que maintenant nous voyons une baisse ici à l'État-Saint-Denis et dans un mois, deux mois, nous verrons une baisse dans les provinces. Nous devons profiter de ce moment-là pour dire « Stop Covid ». Vous donnez un hypercrit à la Covid grâce au port correct, grâce aux gestes barrières et grâce à la vaccination. Et les différents types de vaccins vont venir ici, donc il ne faut plus hésiter, allez vite vous faire vacciner, vous allez sauver votre vie et la vie des garçons qui vous sont chères. Avec le concours de la communication des risques et engagement communautaire, se faire vacciner reste le seul moyen idéal pour barrer la route au coronavirus. Le respect des gestes barrières est important pour se protéger et protéger aussi les autres. Kinshasa respire, le Bumbashi sévit, plus de place pour les morts dans les nécropoles et les morgues. Le nombre de contaminations des cas du Covid-19 a augmenté. Selon les autorités sanitaires et provinciales, des mesures fortes ont été prises, notamment le port du masque obligatoire dans les lieux publics. En cas de non-observance, les contre-événements s'exposent à des sanctions sévères. Suivez. Des checkpoints de la police sont installés sur toutes les artères menant au centre-ville de Bumbashi. La police scrute tous les véhicules des particuliers comme des transports en commun. Les passagers doivent impérativement porter leurs masques conformément à l'arrêté urbain signé par le maire de Bumbashi, Robert Lubaba-Boulouma, à l'initiative du gouverneur Jacques Aboula-Katoué, et qui entre en vigueur ce jour afin de contrer le nombre de cas de Covid-19 qui a pris des proportions exponentielles. La police veille aussi au nombre de passagers dans les véhicules. Des sensations sociales obligent. Il ne doit pas dépasser 3 dans les taxis, 12 dans les taxis-bûches IAS et les passagers en surplus ont été sommés de descendre des véhicules et de poursuivre leur trajet à pied. Interrogés, les Louchois semblent s'aligner sous la décision de l'autorité urbaine face à la gravité de la situation sanitaire. Oui, c'est vrai, ce dernier temps, beaucoup de gens meurent. Il nous faut porter les masques afin de mieux se protéger. L'arrêté du maire de Bumbashi limite aussi à 20 le nombre de personnes qui devraient accompagner leurs proches à la morgue. Ici, au funerarium de l'hôpital Jason-Cendwe, le plus grand de la capitale du cuivre, la mesure est complètement ignorée. Aucun dispositif pour le faire respecter. Par contre, au cimetière de Kassangiri, c'est un petit nombre que les familles accompagnent leurs membres à leur dernière demeure. Pendant ce temps, plusieurs personnes n'ayant pas porté de masque ont été appréhendées par la police. Elles devront payer une amende des 15 000 francs congolais chacune conformément à l'arrêté urbain du maire de Bumbashi. 40 000 textes antigéniques ont été réceptionnés par le ministre de la Santé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette pandémie qui continue à tuer des milliers de personnes à travers le monde, le don et de la structure médicale, médic MS, d'un compatriote congolais. La cérémonie a eu lieu à l'immeuble du gouvernement. Edith Chala. Au cours d'une brève cérémonie devant l'immeuble du gouvernement, accompagnée de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Killumba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a réceptionné un lot important de 20 000 tests antigéniques rapides, Covid-19, auprès de la société Santé Médic MS, une société congolaise qui évolue en partenariat avec une société coréenne, SD Biosensor. Et c'est là dans l'objectif d'appuyer le gouvernement congolais en cette période de lutte contre la pandémie Covid-19. Actuellement, comme la pandémie est en train d'augmenter dans les provinces, on a voulu quand même participer et a donné un don pour éradiquer cette maladie. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a salué ce geste posé par une société congolaise. Sous un autre registre, les députés du Nord-Ubangui sont venus mener un plaidoyer en faveur du dépôt pharmaceutique de Karawa, qui a connu un incendie récemment. Cérémonie de pose de la première pierre de construction du bureau de la police nationale, qui sera érigée sur le site du mausolée Etienne Tshisekedi-Wamulumba, dans la commune de l'Anselet. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a présidé cette cérémonie. Le site Dr. Etienne Tshisekedi, du quartier Kintobo, dans la commune de l'Anselet, a servi de cadre à la pose de la première pierre pour la construction du bureau de la police de proximité par le vice-ministre de l'Intérieur. Jean-Claude Molipe Mandongo. Sous le haut patronage du président de la République, nous qui sommes du ministère de l'Intérieur, la sécurité de la population avec ses biens, ça nous préoccupe au plus haut niveau. Aujourd'hui, nous avons des fils dignes du pays, après avoir évré sur les autres cieux, qui décident de rentrer dans les terroirs et commencer une activité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est donner l'occasion à la police de travailler avec la population. C'est ce que nous appelons la police de la proximité. C'était une occasion pour le chef du quartier Kintobo, Ewa Mbamu, de remercier les autorités urbaines pour leur disponibilité. Il a invité les opérateurs politiques à soutenir les promoteurs de la fondation Nonda Shabani pour son initiative de construire l'académie de football de jeunes sur ce site. Cet avis est aussi celui de Carlos, notable du quartier, qui pense à la réfection de l'axe routier du quartier Kintobo. Le docteur Serge Nonda, représentant de la fondation NOSHA, s'est dit quant à lui satisfait de l'étape affranchie. Le vice-ministre de l'Intérieur a saisi cette opportunité pour visiter les installations de l'académie de football en chantier sous le mot d'ordre. Le football, c'est notre passion, l'éducation, notre priorité. Détournement des fonds à la Caisse générale d'épargne du Congo. Des enquêtes ont été menées. Saisis par cette information, Adèle Kahinga, ministre du Portefeuille, a convoqué le comité de gestion. Selon elle, les procédures d'ouverture d'un compte n'ont pas été respectées. Angèle Mabiala. La seule banque qui possède la République démocratique du Congo vit des moments de trouble. Qu'est-ce que des discordes entre le conseil d'administration et la direction générale ? Que des détournements. Dans cinq provinces respectives, le nord et le sud Kivu, le Okatanga, le Congo central et Kinshasa la capitale, des colossales sommes d'argent reçues au guichet unique n'ont jamais été reversées à la DGDA qui a décidé de déconnecter la KADECO du système Sidonia. Le directeur général a diligenté une mission d'enquête. Première étape, Bukavu. Le directeur provincial est entendu, puis suspendu de ses fonctions. A son tour, le président du conseil d'administration diligente, une autre mission dite des contre-expertises. Il décide alors de réhabiliter le directeur provincial suspendu par le directeur général. Véritable cacophonie. Les correspondances affluent au ministère d'État en charge du portefeuille. Tous les comités de gestion sont convoqués. Il a fallu une médiation d'Hercule pour départager ses membres, visiblement tous en colère. Une autre réunion est prévue dans les tout prochains jours pour rétablir les responsabilités. Modéron Simba s'en va en guerre contre les constructions anarchiques. Le ministre du Tourisme est descendu sur le site du jardin zoologique de Kinshasa pour sommer des occupants à quitter les lieux qui appartiennent à l'État congolais. Pour lui, les boutiques et autres établissements construits aux alentours du zoo doivent être détruits pour favoriser l'avancement des travaux. Boubou Samba pour le reportage. Simba Matondo a improvisé ce mardi 10 août 2021 et a une visite inspection de travaux des rénovations du jardin zoologique de Kinshasa. Sur place, il a constaté combien les constructions anarchiques ne favorisent pas l'avancement des travaux. Le patron du tourisme a du coup pris langue avec certaines personnes présumées propriétaires de magasins, boutiques et autres établissements. Le ministre du Tourisme a démontré à chacun qu'il était illégal de construire sur le site du zoo. Parmi eux, certains ont brandi des documents ou titres de propriété qui datent de l'époque Mobutu. Des documents illégaux les a fait savoir Modéron Simba après un examen minutieux de la paperasse ramenée au ministre. Le gouvernement est déjà saisi de cette situation. Je vous demande d'évacuer le lieu d'ici ce samedi. Je vous invite à plus de compréhension que celui qui détient un document quelconque vienne le déposer auprès du directeur du zoo. A déposer, et pas à dire qu'il est la jardin, dire qu'il est la jardin, mais là, il n'y a pas, il n'y a pas occupé. S'agissant de travaux, il est prévu pour la première phase l'aménagement d'un parking extérieur et intérieur, la construction d'un accès sur l'avenue Cassavobou et la construction de nouveaux cages des animaux selon le norme internationale. La première phase prévoit aussi la construction d'un restaurant et l'aménagement d'un espace de loisirs. Et puis, le service anti-incendie de l'aéroport international d'Unjili est doté de trois camions anti-incendie. Par cette acquisition, l'aéroport d'Unjili va répondre aux exigences de l'aviation civile internationale. Anim Balaka, pour le reportage. ...anti-incendie, trois au total, fruit de la détermination du nouveau leadership imprimé à la tête de la régie de voies aériennes par Alphonse Sougouma Ongou, vient de s'ajouter sur le charroi existant en vue de répondre aux exigences de la sécurité aéroportuaire. Ces trois camions anti-incendie, pimpin neufs, ont chacun une capacité de 11 000 litres, totalisant dans l'ensemble 33 000 litres, pouvant facilement couvrir un Airbus à 340. Nous, nous sommes utilisateurs, mais nous avons quelques petites préoccupations que nous pouvons soulever et ça peut répéter l'objet de nos correspondants. C'est-à-dire, en ayant réceptionné aujourd'hui ces véhicules, nous avons le souci de la maintenance. Ça, c'est vraiment pour nos prioritaires. ... Pour le directeur général de la RVA, Alphonse Chongo Maungo, il n'y a plus le temps à perdre et les efforts sont désormais concentrés vers la sécurité des passagers dans les 53 aéroports gérés par la résine de voies aériennes. L'obtention de ces camions anti-incendie relève l'aéroport international d'Unjélie à la catégorie 9, exigence aéroportuaire avec des camions minimales de 24 000 litres, un débit de la solution moussante d'au moins 1 400 litres par seconde. Les ressortissants de la province du Nord-Oubangui peuvent facilement atteindre la ville de Kinshasa cela grâce aux efforts du gouvernement provincial Isato Zengue l'a dit à son arrivée à Guadolité. L'autorité provinciale a aussi remis une enveloppe de 700 millions de francs congolais en appui du gouvernement central pour la réhabilitation des grandes artères de sa province. Regardez. Les gouvernants du Nord-Oubangui promet de s'entretenir avec son adjoint pour programmer les priorités à exécuter en premier lieu grâce aux moyens financiers lui remis par le gouvernement central. Parmi ces priorités il y a la réhabilitation de routes de son entité. La province a fait l'investissement de 739 millions pour avoir fait ces fonds pour réhabiliter les routes principalement les routes de Banza et puis de Banbo où il y a le point chaud. Isa Todzegue Koloke a aussi présenté à ses collaborateurs et ses administrés les deux aéronefs que le ministre d'Etat Guy Luando a offert au Nord et Sud d'Oubangui. Geste combien louable qui va permettre aux fils et fils de ces provinces d'avoir un vol régulier et fréquent vers Kinshasa. On est là aujourd'hui en train de voir ce nouveau pavillon depuis que le maréchal est parti ça n'a pas été fait. Il a mis de son coeur pas en tant que ministre mais en tant que fils du Grotte-Crotel pour nous réhabiliter cette oeuvre premièrement et nous aider à avoir aujourd'hui à Badolité un vol régulier avec un aéronef assez récent et un aéronef à réacteur. Nous pouvons remercier son excellence et nous demander de ne pas s'arrêter là. Au nom de tout le peuple cette autorité traditionnelle a salué l'acte posé par les présidents de la fondation Ouidal. Avec l'arrivée de la Réonautica nous implorons Dieu pour que cette compagnie aille de là. C'est le samedi 7 août que le gouverneur Isato a régané sa province après une longue période d'absence due aux soins médicaux. Les milieux périurbains de la ville province de Kinshasa sont en voie d'être électrifiés. Les travaux ont été lancés à partir du plateau de Batéqué dans la partie est de la capitale. Le ministre d'État en charge du développement rural a dépêché une équipe sur place en collaboration avec le service national nous dit Jean-Pierre de l'Odémaso. La sénatrice Irène Kounda a conduit ce jeudi une délégation d'un groupe de députés provinciaux et nationaux auprès du ministre d'État au développement rural. Ces derniers sont venus soumettre à François Roubo le problème est entré au territoire de Kabongo dans le Holomami qui risque de disparaître de la carte de la République démocratique du Congo si les autorités n'interviennent pas des ravins et des érosions menacent cette partie de la République ajoutée à cela la pénurie d'eau potable à laquelle ce territoire est confronté pour ses représentants du peuple les roues de dessert agricole connaissent un délabrement qui ne dit pas son nom impossible d'acheminer les produits de l'agriculture dans les petits centres de consommation ce qui décourage les agriculteurs ils sont venus le voir pour d'abord les routes des dessert agricoles on vit de l'agriculture on vit de la pêche de l'élevage même si on cultive un petit rier et qu'on ne sait pas aller avec ça dans les petits centres de consommation pour vendre et avoir un peu d'argent le ministre d'Etat a accueilli favorablement leur désidérata François Roubota leur a assuré d'avoir disposé de l'argent pour la réhabilitation des routes des desserts agricoles pour la province du Holomami un montant de plus de 400 millions de francs congolais ont été envoyés pour la réhabilitation de ces routes l'OVD a été responsabilisé pour ce travail les députés tant provinciaux que nationaux doivent veiller à son exécution Le représentant de la firme chinoise Shanghai électrique maître d'oeuvre du projet de construction du poste 220 kV de Kisantou a été reçu par le ministre des ressources hydrauliques et électricité une réunion a eu lieu au cours duquel la restitution des travaux a été faite les travaux qui auront une durée de deux ans Marie Calang Le site qui abrite le poste 220 kV à Kinsuka et le réseau de distribution associé est en pleine transformation Vincent Kine représentant de la firme chinoise Shanghai électrique maître d'oeuvre l'a affirmé au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindiamoukalen que le chronogramme arrêté pour l'exécution des travaux sera respecté car selon lui l'avancement des travaux se fait normalement Il y a deux parties on peut diviser pour le projet c'est la partie haute tension le poste et la ligne de Saint-Makirot et aussi la partie réseau de distribution un peu loin derrière là où avaient posé les camions ça se trouve la construction du bâtiment de contrôle et commande du poste et là où il y avait lieu la cérémonie grand espace ça se trouve la construction de travailler aux tensions du côté de la construction on a tellement avancé avec les collègues de SNEL le maître de Fâche on a déjà réalisé les identifications de tous les cabines le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindiamoukalen qui soutient la vision du chef de l'état tient à coeur l'aboutissement heureux de ses travaux de construction du poste 220 kV de Kinshuka c'est le 27 juillet dernier que le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a procédé à la pose de la première pierre de ses travaux opération Kinbopeto la ville de Kinshasa accentue la lutte contre l'insalubrité une brigade d'assainissement est mise sur pied elle aura pour rôle de sanctionner les infractions en matière d'assainissement et de protection de l'environnement ceux qui ne vont pas se conformer seront obligés de payer des amendes Joël Makella pour le reportage L'unité spéciale pour la protection de l'environnement USP est désormais opérationnelle dans la ville de Kinshasa elle a pour mission de vulgariser de sensibiliser de conscientiser et d'éduquer la population sur les règles de l'assainissement du milieu et de l'hygiène publique cette unité va surtout rechercher constater et sanctionner les infractions en matière d'assainissement et de protection de l'environnement cela a été concrétisé par un carnaval motorisé sur les mesures collectives d'assainissement à travers la ville de Kinshasa nous allons commencer d'abord par une démarche pédagogique ce qui est relatif à l'assainissement la protection de l'environnement et aux nuisances sonores nous allons nous attaquer aux deux premiers volets les plus urgents et importants nous allons contrôler la déventure c'est à dire que désormais et d'ailleurs la loi le veut comme ça nous avons jusqu'à 10 mètres pour assainir devant chez nous nos commerces nos stations services nos magasins et nos résidences et l'unité spéciale va s'actuler à faire des contrôles constater les infractions rappelées à l'ordre et au cas où verbaliser cette structure a un seul message qui nois et qui nois la rue le caniveau et les cours d'eau ne constituent pas une poubelle message lancé au cours de cette caravane motorisée qui marque le début du travail de cette unité l'Assemblée nationale appelée à trouver des solutions urgentes pour la désignation et l'installation des membres de la Sionie n'a pas lancé par les activistes de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées au cours d'une matinée de réflexion sur la réforme du système électoral en République démocratique du Congo Erika Bamba et Bijou Ekamba pour le reportage Ils ont mis du temps à évaluer la situation du processus électoral du pays Finalement les membres de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à Etat décident de s'exprimer Au regard de l'impasse actuelle dans la désignation des animateurs de la Séni ils interpellent les députés nationaux et les appellent d'user de leurs prérogatives régaliennes pour examiner envie d'une solution efficace et durable La mise en place imminente de la nouvelle commission électorale indépendante Séni est l'étape déterminante pour la relance du procès électoral 2023 Au-delà de la réforme institutionnelle de la Séni bien d'autres réformes notamment celle de l'appareil judiciaire de la constitution de la loi électorale ainsi que l'organisation technico-opérationnelle et l'administration électorale devraient faire objet de préoccupations des parties prenantes Le monde électoral congolais par exemple devait se démarquer de son ancien statut de pays post-conflit et s'adapter à celui d'une démocratie en construction Au cours de cette matinée de réflexion axée essentiellement sur la réforme du système électoral en cours la État interpelle aussi l'Assemblée nationale sur la nécessité de cette mise en place rapide des animateurs qui doit aboutir à la réforme technique et administrative de la centrale électorale et à la publication du calendrier des prochaines échéances électorales La plateforme salue le leadership du chef de l'État et promet de les saisir en cas de persistance de cette crise afin de s'impliquer personnellement pour débloquer les processus électoraux Lutter contre les exploitations illicites et réguler le secteur des creuseurs artisanaux c'est l'objectif que poursuit la ministre des Mines Antoinette Nsana s'est rendue dans la partie est du pays à l'étape de la ville de Goma la ministre des Mines s'est entretenue avec les exploitants artisanaux qui lui ont soumis leur désidérata Paulette Lomba La ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye en visite de travail et d'inspection dans la partie est du pays à Goma Première étape dans la province du Nord Kivu la patronne de Mines a eu une séance de travail avec les exploitants artisanaux des Mines Il est ressorti de cette séance que la coopérative minière reste la meilleure de solutions envisageables aux problèmes des exploitants artisanaux des Mines Nous venons à l'est pour donner un signal fort ramener des investisseurs à l'est du pays afin que nous ne puissions plus entendre les bruits des bottes Nous sommes venus pour palper les réalités du terrain et à notre retour nous verrons dans quelle mesure petit à petit est laguée la fraude minière à l'est Dourba territoire de Ouatcha dans la province du Haut-Touelé deuxième étape de ses périples Antoinette Samba s'est contrée à la presse à la descente d'avions Selon elle l'objectif de sa mission dans le territoire de Ouatcha étant de s'imprégner des conditions sur l'exploitation de l'or par les gens miniers qui balient goldmines La société qui balient goldmining nous voulons un peu voir comment ils ont construit leur usine et s'ils travaillent dans les normes La ministre de Mines n'est pas seule dans ce périple elle est accompagnée des experts miniers Cette étape a été marquée par la visite des installations de Kibali Goldmine peu avant de s'y livrer à la presse Les politiques et les systèmes alimentaires sujets au coeur de la réflexion d'un atelier organisé par le comité national de la promotion de l'agriculture familiale les participants appellent les pouvoirs publics à plus de moyens pour étoffer la politique alimentaire dans le pays On écoute le secrétaire général du comité national de la promotion de l'agriculture au micro de Cédric Kenina Vous entendez toutes les statistiques mauvaises sur l'état de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans notre pays Plus de 27 millions de personnes sont concernées par ça Et la question que nous nous sommes posées Comment pouvons-nous avoir des tests statistiques affreuses Nous qui avons des potentialités énormes On parle de 80 millions d'hectares arabes On parle de l'idéographie qui est merveilleuse ici en ADC Et puis nous avons constaté que depuis Mugoutou il y a beaucoup de programmes agricoles qui ont été initiés à peu près 19 jusqu'à aujourd'hui mais la situation est encore catastrophique et la Covid est venue encore renforcer cet état des choses Pendant cette année donc la deuxième année de la décennie de l'agriculture familiale il était important pour nous de faire le point sur les politiques et les systèmes agricoles pour pouvoir demander à notre gouvernement de prendre des mesures pour que les choses puissent changer Alors on a commencé par faire l'étude et à l'issue de cette étude nous avons réuni des personnes venues de divers horizons de la présence de la République de la primature du ministère de l'agriculture du ministère du ministère de Pêche et Lévaire des experts de la communauté paysanne pour présenter les résultats et ensemble élaborer l'affaire des routes qui sera présentée au président de la République et au gouvernement Voilà, c'est la fin de ce journal L'actualité continue sur la chaîne nationale D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage ST' 501